Bonjour, je m'appelle Sandra Sirois et aujourd'hui on est chez le célèbre dragon François Lambert dans le cadre de la nouvelle saison dans l'Undi Dragon qui débutera ce printemps à Radio-Canada. Et pour l'occasion, je me suis dit que j'allais me payer un petit traiteur de luxe. Oh, il est calme là! J'ai trop de mots. Tu as la réputation d'être le dragon le plus baveux. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben, je pense que le montage des fois peut faire ça. Est-ce que je suis baveux? Je suis assez direct. Est-ce que c'est déjà arrivé des fois qu'on a considéré, que la production a considéré, que tu étais peut-être un petit peu trop méchant, qu'on a coupé ça au montage? Ben, il y a une fois, j'avais été vraiment, puis j'avais averti la personne, il me parlait sur un ton qui n'était pas acceptable. Il m'appelait par un diminutif, donc François, il m'appelait Frank. Et je lui ai dit, je lui ai dit, regarde, ce que je vais te dire, c'est pas gentil. C'est vraiment une des pivacheries que je vais te dire en 190 tournages, je ne ferai pas à faire avec toi. Et bon, je vais couper un peu de ce que j'ai rajouté, mais c'était complètement coupé au montage. Ça a été complètement coupé au montage. Oui. Mais est-ce que tu vis bien quand même avec ça, le fait d'être le dragon le plus baveux? Ben, les gens dans la rue sont toujours surpris, parce qu'ils s'attendent tout le temps que je sois sévère. Puis c'est vrai que même moi, je me regarde la face, puis avant chaque tournage, je me dis tout le temps, François, souris, OK? Et j'avais une face hyper crispée, puis j'ai de l'air sévère. Donc moi-même, je ne viendrais pas m'affronter. Depuis l'œil du dragon, depuis que ça a commencé, tu t'es toujours acheté une montre à chaque année. Oui. Est-ce que tu peux nous montrer ces montres-là? Ben, certainement, je peux vous montrer ça. Mais là, tu en as une vraiment spéciale. Oui. Tu me parlais, c'est une montre qui a été faite avec la coque du Titanic. Oui. C'est celle-ci, on va la montrer. C'est la montre qui est vraiment la centième anniversaire, pour la centième anniversaire du naufrage du Titanic. Ils ont fait une montre spéciale, puis ici, tout le contour est fait avec la coque du Titanic. Ils ont acheté la coque, puis ils l'ont stabilisée. Les aiguilles, elles ont été jusqu'à faire exactement comme l'âme du Titanic. Et le plus drôle là-dedans, c'est que c'est une montre qui n'apprend pas l'eau. Combien a vaut cette montre? Ben, ce n'est pas une grosse cachette. Je pourrais jouer à la cachette avec vous autres, puis ne pas vous le dire, mais ça vaut 35 000. Si vous la googlez, c'est 35 000. Donc, tu es en train de me dire que si je la porte ici, comme ça, je suis en train de porter... Un char dans ton bras. Un char dans mon bras, ou peut-être même mon salaire annuel. Ça te fait bien en plus. Oui, tu trouves? Merci. J'ai toujours su que 35 000 $ sur mon bras, ça m'allait très bien. Tu sais, qu'est-ce que moi j'ai remarqué quand je regardais Lundi Dragon? Tes bas. Est-ce que tu as des bas à 35 000 $? Non, les bas de l'émission, c'est le plus drôle, c'est que c'est des bas qui ont coûté 2,50 $. Oh! En plus. Chez Walmart? Non, chez Simons. Ah, chez Simons. Oui. Merci beaucoup François de nous avoir accueillis chez toi. C'est un plaisir, merci. Ne manquez pas François Lambert sur les ondes de Radio-Canada pour une émission Dans l'œil du Dragon d'Esprit-temps. C'est un plaisir.